Pour des exclus et des concours inédits, abonnez-vous à mon compte Instagram Denizi et pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste là. Enfin, pas vraiment sur la vidéo, mais juste en dessous quoi. Bref, on s'est compris. Alors, abonnez-vous, merci. Arthur ! Arthur ! Attends, hé hé ! Je sais même plus où on va ! Je sais plus où on va ! Bienvenue dans ce nouvel épisode où je teste des métiers. Il y a quelques mois, j'ai essayé de devenir militaire. Ah putain, je déteste. Oh putain ! Et aujourd'hui, je vais devenir pet-sitter pendant toute une journée. C'est Cassandre, propriétaire de chiens, qui nous a fait confiance aujourd'hui pour me laisser la garde de ces six chiens. Pendant toute la journée, je vais devoir m'occuper de la meute en suivant à la lettre les instructions qu'elle m'a laissées. Le métier de pet-sitter consiste à garder les animaux de compagnie d'autrui. Bref, une vraie baby-sitter pour des animaux domestiques. Ce métier est accessible à tous et ne requiert aucun diplôme particulier. En revanche, il faut posséder un certificat de capacité qui s'obtient après seulement 14 heures de formation dans un organisme agréé. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour passer avec moi une journée comme une gardienne de chiens ? C'est parti ! Les amis, il est un petit peu moins que 10 heures. Je viens d'arriver devant chez Cassandre. Je suis un moins cher éveillé, mais j'ai fait les choses en bien pour pouvoir garder la troupe de chiens. J'ai commandé des sacs de croquettes de chez Jaffy qui sont 100% personnalisés aux chiens que je vais garder aujourd'hui. Les croquettes sont ultra saines, 100% naturelles et en plus made in France. Et elles sont directement livrées chez vous selon le profil de votre chien que vous complétez directement en ligne. Pour plus d'informations, le lien vers le site de Jaffy se trouve juste en barre de description. Et on va rejoindre de suite Cassandre. Et c'est parti ! Le truc qui s'ouvre, je sais même pas si c'est là, je pense que oui. Oh putain ! Ça aboie, je pense que c'est là. Coucou ! Ça va super ! Oh mon dieu ! Salut ! Salut ! Ça va bien ? Salut, ça va ? Enchantée. Enchantée Cassandre Delphine. C'est tes chiens que je vais garder aujourd'hui, il y en a combien ? Ben là, il y en a 6. 6, ok super ! Tu m'as préparée en emploi du temps ? Ah oui, strict. Ok, génial ! Parce que moi je sais pas du tout quoi faire là. Elles sont réglées comme des horloges. Ok, trop cool ! Bon ben les amis, vous êtes prêts ou pas là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils sont trop mignons ! Allez hop ! Je suis hyper emballée à l'idée de pouvoir vraiment découvrir et tester le métier de gardienne de chien et merci de me faire confiance déjà. Donc tu m'as prévu un petit emploi du temps pour la journée ? En effet, je l'ai nourri le matin à 8h et ensuite ils ont à peu près 1h30-2h de repos pour éviter tout ce qui est problèmes intestinaux etc. Et ensuite après le repos, généralement ils partent en promenade. Ils n'ont pas marché encore, là ils sont dans la période de repos ? Exactement. Et après ils sont fatigués. Normalement il y aura une sieste. Ok, donc on revient ici, on fait une sieste. Ok, super ! Il y a une rivière pas très loin donc pour l'après-midi vous pouvez aller les rafraîchir à la rivière. Ils nagent ? Ils adorent nager. Ok. Ils adorent nager, on lance des bâtons dans l'eau et généralement ils courent après les bâtons. Par contre il faut se préparer, ils éclaboussent beaucoup. Ok. Et sinon après il faudra un peu nettoyer le jardin parce que généralement au retour de balade ils font leurs excréments dans le jardin. Ok, super ! Certains chiens sont un peu allergiques, on les lave, on les douche et après on les sèche. Ok, parfait ! Et le soir il faudra les nourrir avant que je rentre. D'accord ! Oulala, je stresse les amis ! Donc qui est qui ? Alors ça c'est le plus vieux, c'est Jinssen. Derrière c'est Louvre, c'est une des femelles. Là il y a Bruno, le plus vieux. Ok. Là c'est Onyx, Arthur. Arthur, ok. Django derrière toi. Django. Est-ce qu'ils se reconnaissent quand on les appelle ? Ah oui ! Louvre ! Oh minette ! T'es trop belle ! Arthur, ça va ? Ça va ? Oui ! Alors là je t'ai tout préparé, il faut bien retenir parce qu'ils ont chacun leur collier. Du coup c'est Jinssen, Django, Onyx, Bruno, Louvre et le tout petit pour Arthur. Ok. Ensuite là il y a les poches à crottes. Donc ça c'est la pelle pour... On ramasse les crottes des chiens. Ok et après je les mets où les crottes en fait ? On les met dans le compost. Ok donc je ramasse les crottes, je les mets là-dedans. Super, ça marche ! Mon degré d'anxiété actuellement il est à 8000. Super ! Là t'es prête à partir ? Oui, je vais y aller. Je vais revenir vers 17h. Super ! Les amis, ça va faire 7h toute seule avec la meute. Parfait ! Est-ce que t'as confiance en moi ? Ah oui, je m'en suis pas. Super ! Bon ben merci ! Telle journée ! Au revoir ! Je sais pas comment je vais tenir ça mais bon. Là le seul problème c'est que je me rappelle pas du tout quel collier est à qui. Je vais essayer d'y aller par ordre, en fait par poids de chien. Parce que plus les colliers sont gros je pense, plus le chien est gros. Mais là le seul problème c'est que j'hésite entre toi mon bichon et entre Django. C'est ça le problème. Donc là, vu que t'es là, je vais te le mettre. Ça marche ? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Jinsen. Hop là. Ouais, attends. Je sais même pas s'il faut que je t'attache la laisse maintenant ou pas. J'en sais rien du tout. Ok, ça c'est bien. Là le deuxième Django, on va y aller par taille. Django ? Onyx ? Onyx ? Onyx ? Bien ma poule ! Ah non mais là j'arrive pas, les gars je vous jure j'y arrive pas. Coco ? Oui, deux secondes. Non, attends, deux secondes. Deux secondes, il faut que je t'attache la laisse. Oui, c'est bien. Tiens, là c'est qui qui me manque là ? Bruno ? Bruno ? Non c'est Louvain je pense, t'as un petit coup Bruno là. Les amis là, ils font un petit peu d'ordre ok ? Assis. Nope. Assis. Il y a mon poulet. Il y a mon poulet. Je pense même pas que ce soit ton collier, j'en sais rien. Bruno, Bruno, Bruno. Non, 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 là vous vous battez pas hein. Là je suis pas d'accord hein. Bruno, viens. Bruno, Bruno. Bruno. Viens Bruno, attends. Non, non, non. Onyx, viens. Viens ma poule. Onyx, Onyx. Ça y est, je les ai tous. C'est parfait, c'est parfait je jure. Ça va être l'angoisse. Là je suis complètement emmélée là, j'en peux plus là. Bruno, Bruno, Bruno. Viens ici. Bruno, Bruno. Bruno. Putain si j'en perds un c'est bon, c'est la galère. Je te jure si j'en perds un c'est vraiment la merde. Ça va falloir vraiment que je contrôle parce que là ça va pas être possible du tout. Ça va pas être possible. Les amis, on va marcher ok ? On va être sage et on va être tranquille. J'ai pas l'habitude donc on va marcher. C'est parti, tout doux. Tout doux. Les gars, je vais évanouir c'est impossible. Heureusement elle m'a fait confiance hein mais je sais pas du tout si c'est pour tout le monde hein de garder des chiens comme ça là. J'en peux plus là. Ah ! Ah ! Non ! Non ! Attention ! J'en peux plus. Je sais même plus où on va. Elle est super ! Ah là c'est vachement plus cool et relax là. J'ai réussi à trouver ma cadence et mon rythme de croisière. C'est un peu plus quand même un peu plus intense que d'habitude hein disons. C'est juste pas tout à fait le même rythme que tout le temps et en fait faut vraiment jongler entre les laisses. Parce que regarde si y'a un chien qui décide de partir de l'autre côté, il faut que tu sois prête à interchanger. J'arrive plus à me concentrer là je sais plus. C'est bien les loups. C'est bien. Ça va les doigts dans le nez. Jusqu'au moment où y'en a un qui décide de repartir quoi. Franchement la vie de rêve non ? Le repos. Oh sérieux ? C'est le métier le plus relax que j'ai jamais vu hein. C'est très relax. Tu prends un peu de soleil. Le paradis quoi. Qu'est ce que c'est ? Non non mais venez là là les... Non venez là ! Venez là ! Comment t'appelles des chiens ? Comment t'appelles des chiens ? Viens Django ici ! Arthur ! Arthur ! C'est le mauvais de la classe ça. C'est le mauvais de la classe toujours là en premier. Arthur ! Oui ? Django ! Django ! Viens ici ! Bonjour ! J'ai vu le chien devant là. Il est passé devant. Mais ça c'était ouvert ? Ouais ! Il était où juste là ? Juste là, il est promené tranquille. Je garde les chiens pour la journée puis je savais pas du tout qu'il en manquait. Merci et au revoir. Putain ! Oh ! La merde ! Onyx ! Il faut pas aller dehors ! Onyx ! D'accord ma chatte d'amour ? Tu restes ici avec Tata ! Ok ? Après on est dans la merde ! Après moi j'ai emmerdé ! Vraiment ! Allez ! Plein de nouveaux amis ! Yes ! Les amis, petite activité relac ! On va tester l'intelligence. Eh oui ! Pour ça, les belles petites friandises de Jaffy, ça en fait des jaloux ! Pour ceux qui en ont pas ! Donc je vais essayer de tester. Moi j'ai jamais rien appris à des chiens, ok ? Ni à des chiennes, ni à des chattes, là peu importe. Bref ! Donc au final on va voir à quel point je suis une maître dresseuse. Parce que ce qui serait génial, c'est qu'en tant que gardienne de chiens, les amis, qu'au moins je contribue à leur développement. Tu comprends ? Bref ! Ronix, viens ! Yeah ! Coucou ma fille ! Coucou ! Ça va ? Ah bah ils viennent tous, c'est génial ! Yes ! Ouais mais là si vous êtes tous... Django ils se mettent déjà assis ! Regardez ! J'ai même pas besoin de leur dire, ils sont tous assis ! Assis ! Oui ! Assis ! Assis ! Yes ! Oh ouais ! Couche-toi ! Couche ! Mais c'est bien ! Bravo ! Bravo ! Oui ! Oui ! 1, 2, 3, assis ! Ah si ! Yes ! Putain j'ai l'impression que je suis dans un concerto ! Hop ! Oh ! Bravo ! Bravo ! Non sérieux là ! Là je sens, j'ai mon pouvoir de dresseuse qui rentre en moi. On dirait une chasseuse de Pokémon. Allez-y on se couche ! Couche ! Couche ! Couche ! Couche ! Non non ! Couche ! Couche ! Oui ! Bravo ! Ça c'est bien ! Je sais pas comment faire apprendre un trou en chien, je vous jure. Les amis, ce que j'ai trouvé, un petit bout de bois et deux petits bouts de bois qui étaient juste là à côté. Quoi de mieux pour en faire un petit saut d'obstacle. Moi qui ai monté à cheval pendant des années. Yes ! On a sauté et là on va faire sauter notre meute de chien et de loup. Jensen, là c'est notre... Non attends ! C'est notre moment de gloire, ok ? On y va, on va sur l'obstacle et on y va direct. On saute par dessus, on vise les étoiles et après on se fait un check dans la main. Ça marche ? Jensen ? T'es prêt ? Viens là ! Oui ! On passe l'avant, ok ? On va surmonter les obstacles. Dès qu'on voit une barrière se dresser devant nous, on fait quoi ? On saute l'obstacle ! Oui ! C'est ça ! On surmonte tous les obstacles qui se trouvent sur notre chemin, ok ? C'est exactement ce qu'on va faire là maintenant. On court et on surmonte l'obstacle. Je sais que t'es hyper excitée Onyx, je le sais ! Allez hop ! OUI ! Yes ! OUI ! Hop ! OUI ! Bravo ! Viens mon chat ! Yes ! Plus ça avance, plus je me laisse dominer. C'est l'animal qui contrôle l'humain, quoi. Et pas l'inverse. Si tu me pètes au nez, par contre là, on va être mal pris. Tu m'aimes juste pour la bouffe ? Oui. Viens Django, viens faire calme. OUI ! Ah non, tu viens boire. Moi qui pensais que vous m'aimiez bien, en plus je te gêne. Ah je te gêne vraiment ? Ah oui d'accord. Pousse-toi que je m'y mette. Super ! Petit moment à la rivière, après le repos vient toujours. La petite baignade, on profite, on est relax, c'est tout. Jinssen, tu montes là ? Viens, allez monte ! Bon, ben voilà, c'est aussi simple. Non ma poulette, toi tu viens pas ? On ferme. Tension le nez, hein, tension le nez. Là, je peux prendre le chien et partir avec. Personne n'est au courant. Ok, ça va Djinssen ? Le top ? Yes ? On est bien avec Tata Dédé ? Qu'est-ce que Guillaume a conduit les chiens juste sur la voiture de près que Cassandre nous a laissé pour pouvoir tous les embarquer parce que moi, dans ma petite Twingo, il n'y a pas grand monde qui rentre. Tu restes ici mon chien. Tu restes ici. Bien. J'ai les laisses, les chiens et la meute et les friandises. J'ai réussi à bien les dresser. Évidemment, je me prends tout le mérite alors qu'il n'y a pas du tout. Les amis, je me suis fait une petite réserve de bâtons histoire de leur lancer. Djinssen, il n'en fait plus. Donc là, on a la petite plage juste ici. Oui. Oui. Attends. Attends. Hé, hé. Doucement. Prêt ? Yes. La reine du bâton, c'est moi. Ah non, mais là, vous battez pas pour le bâton, les amis. Hé, hé. Je suis trempée. Je suis trempée. Je suis trempée. Et c'est bien, c'est cool. Ça rafraîchit. Wouhou. Wap. L'eau. Ah, tu vas pas dans l'eau ? Ouais, comme moi. Non plus, je vais pas dans l'eau. Là, s'ils sont en 5 en train d'attaquer, maintenant, l'attenteur d'aider, elle sait plus quoi faire, là. Je vous jure, elle sait plus quoi faire du tout. Je sais pas quoi faire, je sais pas si c'est normal ou pas normal. Bon, mais c'est bien la petite rivière. Ok, les amis, après la rivière, quoi de mieux que de les faire courir directement dans le champ pour les faire sécher. On va se sécher ! C'est parti ! Ah ! C'est moins loin qu'est-ce que je pensais. Wouhou ! Oh non. Première merde de la journée. Oh, Bruno, là. J'ai jamais ramassé les merdes de chiens. Mais par contre, j'ai vu ça faire. Faut mettre ça. Flac. Ah, ça m'incuère. J'espère que ça, là. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de trou dans le sac. Opération merde réussie. Allez les amis, on y va ! Et quand on revient, ça sent le chien mouillé. C'est pourquoi il va falloir les doucher, selon les recommandations de Cassandre. Mais on va prendre ça. Et évidemment, le chien à laver en premier, c'est qui ? C'est le chien le plus blanc ! Eh oui ! Evidemment, parce qu'un chien blanc à la rivière qui se balade dans la boue, bah c'est quoi ? Et bah ça devient noir. Allez, viens, on va à la douche. Allez, viens. Non ! Non, 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 non. Allez, viens ! Et voilà ! Fini ! On prend la serviette. Non ! Non ! Non ! Oui, c'est vrai que c'est plus efficace, celle de se couer, mais... Il y en a cinq autres frères. Ramassage de crottes. Et pour ça, on va aller directement dans le parc à crottes. Il se trouve juste en dessous. On a une pelle, un seau et une brosse. Et ça sent la merde. Ah oui, il y a des belles merdes là. Il y a des beaux grottins. On dirait des crottins de chavignoles. Ça, c'est qui qui a fait ça ? Ah mais écoutez, ça fait partie du métier, je veux dire. On mange, on chie. Tout ce qu'il faut retenir. Là, actuellement, je me sens comme dans Red Dead Redemption, en train de ramasser la merde de cochon. Yes, j'ai juste à dégainer mon pistolet. C'est pas une chasse au trésor, c'est une chasse à la merde. Mais qu'est-ce qu'il fout, tu vois ? Là, arrêtez de jouer la force, les amis. Je vous l'ai déjà dit à la rivière. Arrêtez de faire un jeu de force, ok ? Parce que là, ça suffit. Moi, je suis en train de ramasser les côtes. Je ne suis pas en train de faire la force avec Onyx, genre. Tu vois ? Je trouve ça très cool d'être avec les animaux et tout. Ça lit vraiment une connexion très spécifique. J'adore ma journée. J'adore ma journée, mais par contre, je suis épuisée, les gars. Mais alors, vraiment épuisée. Oh, la fatigue. Franchement, c'est la régal. Petit bronzage dans la paix la plus sereine. Bruno. Bruno. Loup. Onyx. 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 Jinssen. Viens. Jinssen. Hop. Django. Ça mange direct. Directement dans les starting blocks. Et voilà. Les doigts dans le pif. Direct. J'en ai oublié un. J'en ai oublié un, les gars. T'as déjà fini de manger, toi ? On va faire le jeu des gobelets. J'ai trouvé trois gobelets. Je vais cacher une friandise au travers de trois gobelets. Et Jinssen va devoir découvrir où est-ce que la friandise se trouve. Il y a trois verres. Je mets ça là. Je tourne. Attends, attends. Cherche. 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 Non, là, j'ai rien. Ils sont là. D'accord ? Cherche. 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 Mais ils sont où ? Où ? Là ? Où là ? Non, c'est pas là. Ah là, c'est pas là. Ah oui, c'est là ? Oui ! Oui ! Il a réussi ! J'ai passé une excellente journée à un truc des fous. Et les chiens, ils sont hyper, hyper, hyper adorables. C'est le top du top. Oh putain ! Oh putain ! Coucou, ça va ? Ça s'est passé ? Ça s'est super, super bien passé. Ils ont été hyper sages et j'espère que j'ai pas fait trop de conneries, que je les ai pas trop nourries. C'est tout ce que je souhaite. Merci, en tout cas. Merci de ta confiance. Ils sont trop bien élevés et puis ils sont super. Eh oui, la nounou, elle part. Gros bisous. Oh, trop bien. Ils me suivent, ils partent avec moi. Cassandre, je pense qu'ils sont tous en train de se casser là. C'est pas que je les veux pas, mais c'est qu'il y a pas assez de place dans la voiture, tu vois. Quelle journée incroyable ! Je remercie énormément Jaffi d'avoir fait en sorte que cette journée soit un vrai régal et un vrai délice. Et vous trouvez toutes les informations pour pouvoir commander sur Jaffi directement en barre de description. Le métier de gardien de chien, donc de petsitter, c'est un truc de fou. C'est génial, c'est hyper enrichissant. Je remercie énormément aussi Cassandre pour sa confiance et la confiance qu'elle m'a accordée pour regarder ses chiens. En attendant, si le concept vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quelle autre expérience et quel autre métier vous souhaitez que je teste. Les amis, on est presque 2 millions de personnes à avoir rejoint l'aventure. Donc si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez le faire juste là. Et juste ici, vous trouverez mes deux dernières vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. Je vais bien dormir ce soir. Ouh !